Voici un autre tour de la boîte bleue, le tour des deux cartes. Comme vous pouvez le voir, j'ai un jack de trèfle et un 2 de coeur. Un jack de trèfle et un 2 de coeur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes dans mon dos et vous devez deviner quelles cartes que j'ai dans mon dos. Donc, je vais prendre une des deux cartes juste ici. Je veux juste m'assurer que j'ai la bonne carte. Devinez quelles cartes que j'ai ici, le jack de trèfle ou le 2 de coeur. Exemple, vous dites que j'ai le jack de trèfle. Un exemple. Je vais vous dire, mauvaise réponse, c'est le 2 de coeur. Mais ce n'est pas grave, on va recommencer. Parce que j'ai le 2 de coeur ainsi que le jack de trèfle. Le 2 de coeur ainsi que le jack de trèfle. Donc, je vais prendre une des deux cartes. Deux petites secondes. Cette fois-là, je vais prendre celle-là ici. Je veux juste m'assurer. Quelles cartes que j'ai dans le dos? Est-ce que je t'ai fait une fin? Le 2 de coeur. Tu penses que j'ai le 2 de coeur dans le dos? Non. J'ai le jack de trèfle. Oui, je t'ai dit que j'allais changer. Ce n'est pas grave. J'ai le jack de trèfle et le 2 de coeur. Jack de trèfle et le 2 de coeur. J'en mets une dans mon dos. C'est laquelle que j'ai mis dans mon dos? C'est laquelle? Là, cette fois-là, d'après moi, tu vas avoir la bonne réponse. Je suis sûr de avoir la bonne réponse. Je suis sûr. Le 2 de coeur. Ah oui, je te l'avais dit. Tu vas avoir la bonne réponse. Quand je te dis quelque chose, ça arrive. Et voilà. C'est le tour de magie. Peu importe ce qu'ils vont dire. Peu importe ce que vous allez dire. Si je décide que vous avez raison, vous avez raison. Si je décide que vous avez tort, vous allez avoir tort. Donc, si mon but, c'est que vous preniez la mauvaise carte, vous êtes sûr que vous allez prendre la mauvaise carte. Si mon but, c'est que vous preniez la bonne carte, c'est sûr que vous allez prendre la bonne carte. Pourquoi? Quel est le secret? C'est dur de le faire parce que là, c'est dur d'avoir le réel sentiment de pourquoi ce tour-là est bon. Parce que là, on le fait à travers la caméra. C'est moi qui choisis les cartes. Mais quand vous faites ça avec une personne et que c'est eux-mêmes qui prennent les choix, c'est là que ça peut être très, très, très intéressant. Le secret. Le secret vient qu'on a une carte secrète qui est pareille des deux côtés et une autre carte secrète qui est le deux de cœur que l'autre côté est un jack de trèfle. Magie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce qui se passe, c'est que quand je vous dis, bon, je vais faire une expérience, puis là, vous pouvez faire l'expérience que vous voulez, compter l'histoire que vous voulez autour de ça. On va prendre un exemple. Je vais t'embrouiller l'esprit avec mes paroles, puis m'assurer que tu prennes la mauvaise carte. Puis tu dis ça en partant à la personne. La personne va donc penser que le tour de magie vient seulement de ce que tu vas lui dire. La personne va se mettre en garde, puis elle ne pensera pas qu'il y a une arnaque de cartes comme ça. Parce qu'il n'y a personne qui va s'imaginer ça. Je vous le dis, si vous utilisez les bons mots, c'est ce que j'essaie d'enseigner, le tour de magie de base, c'est d'utiliser les bons mots. Je vais t'influencer à prendre la mauvaise carte. Fais attention. Tu dis ça à la personne. Fais attention. La personne va vraiment se mettre en garde, puis le fait de dire ça va camoufler le vrai secret du tour. Maintenant, le secret. Quand je vous montre les cartes comme ça, puis que je vous montre l'autre côté, en tournant les cartes, sinon ça serait ça comme ça, ça serait évident. En tournant les cartes avec mon pouce, je vais glisser la carte comme ça. Fait que ça fait ça comme ça, le jack de trèfle. Et en tournant, je glisse la carte comme ça. Fait que ça fait pas ça comme ça, ça fait ça comme si c'était vraiment l'autre carte. C'est que ça se fait tellement vite avec le mouvement. J'ai le jack de trèfle et le deux de coeur. Le jack de trèfle et le deux de coeur. Bien oui, aussi simple que ça. L'important, c'est de faire le mouvement du pouce puis de le pratiquer. OK? Parce que si vous faites juste le jack de trèfle et le deux de coeur, regarde, c'est plus évident là. Le jack de trèfle, le deux de coeur. Ah, c'est pas la même carte que tu montes là. Donc, une fois que vous maîtrisez cette partie-là puis que les gens ensuite disent j'ai ces deux cartes-là, vous camouflez, vous dites je vais prendre une carte en secret et là vous prenez cette carte-là ici. Très important. Vous la prenez puis vous essayez de regarder c'est quoi le chiffre que vous voyez ici. Donc, je vois le deux de coeur, je mets mon pouce sur le deux de coeur. Donc, je sais que mon pouce et deux de coeur, le pouce est toujours relié à la carte. OK? Et je viens et je me dépêche de le mettre dans le dos pour que personne ne voit. Ensuite, je fais simplement montrer cette carte-là ici faisant à croire qu'il y a quelque chose en dessous mais je ne le montre jamais. Je fais. J'ai la carte ici. Quelle carte que j'ai dans mon dos? Je suis sûr que tu vas te tromper à 100%. Puis là, tu peux inventer la niaiserie que tu veux. Tu peux lui dire « Gouttes d'eau, fromage, cheese whiz. » Est-ce un deux de coeur ou un jack de trèfle? Donc, lui, il va penser qu'avec les mots que tu lui as dit, il va tellement être surpris qu'il va dire « Jack de trèfle. » Puis, tu lui dis « Ah, là, j'ai mon pouce sur le deux de coeur. » Puis, je montre le côté du pouce. Si t'es trompé, c'est le deux de coeur. OK. Bon. Jack de trèfle, deux de coeur. On recommence. Je choisis une carte secrète. Et là, on refait la même chose. Puis, si, malheureusement, vous n'êtes plus sûr quel doigt, quelle carte vous avez sur votre pouce, je veux dire « Devine quelle carte que j'ai. » Puis là, vous regardez. Ça ne change rien. La personne, elle ne saura pas que c'est pour ça que vous regardez. Vous avez le droit de la regarder. Tu vas te tromper encore. Puis là, tu dis la niaiserie que tu veux. Tu fais ce que tu veux. En notant que peu importe ce qu'elle va dire, tu dis le contraire. Puis tu sors le côté que tu veux. Une affaire qui est cool aussi, je ne l'ai jamais essayé avec personne, mais c'est de faire ce tour de magie-là puis dire « Au départ, tu vas influencer la personne puis tu vas lui donner le pouvoir de divination. » Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'elle va réussir à deviner la carte, à chaque fois. Donc, au début, vous lui donnez beaucoup confiance. Tu vas être capable de deviner c'est quoi la carte à chaque fois. Jack de trèfle, deux de coeur. Vous lui faites deux, trois fois pour que la personne allait à chaque fois. Ensuite, vous dites « Maintenant, vous allez perdre votre lock, vous ne serez plus capable de le faire. » Puis là, soudainement, vous refaites la même tour à la personne puis la personne qui se trompe à chaque fois est plus capable. Puis là, vous pouvez même dire « Veux-tu commencer à gager. » Triple ou double. Puis vous êtes sûr de gagner à chaque fois parce que vous contrôlez les cartes magiques. Vraiment intéressant. Ça fait partie de la boîte bleue. Puis, comme j'ai pu voir aussi, je pense que ça fait partie de la boîte verte aussi. Je suis un peu déçu. En tout cas, le tour ressemble à être la même chose que sur la boîte. On va voir que je rouvre la boîte verte mais ça semble être le même tour de la boîte bleue et de la boîte verte pour cette partie-là. Mais dans la boîte verte, il y a d'autres tours qui semblent vraiment, vraiment intéressants. C'est tout. Merci beaucoup. Regardez mon prochain vidéo. On fait un autre tour de la boîte bleue. Sous-titrage MFP.